Bonjour les gens, nous sommes de retour une fois de plus dans Shovel Knight pour célébrer l'arrivée de Spectre of Torment. Donc comme c'était le cas pour Plague of Shadows, il y a de cela quelques temps, Spectre of Torment est une nouvelle aventure de Shovel Knight. Sauf qu'on va jouer un autre personnage. Donc dans le jeu de base on jouait Shovel Knight, ensuite on a pu jouer Plague Knight dans Plague of Shadows. Et désormais on peut jouer Spectre Knight dans Spectre of Torment. Donc comme pour Plague of Shadows, on va évidemment se retrouver avec un personnage qui a des aptitudes sensiblement différentes. Et du coup une jouabilité qui ne va pas avoir énormément de choses à voir avec celle de Shovel Knight ou même avec celle de Plague Knight. On va également se retrouver avec un scénario différent. On a d'ailleurs une petite intro très rétro qui va se lancer immédiatement. En l'occurrence cette aventure Spectre of Shadows, Spectre of Torment, est ce que nos amis anglophones appellent une préquelle. Donc c'est une aventure qui se passe avant les événements de Shovel Knight. Puisqu'en fait ici on va jouer donc Spectre Knight qui est le serviteur de la grande méchante de Shovel Knight. Et qui va en fait aller recruter tous les autres chevaliers du royaume pour former l'Order of No Quarter que l'on affrontait dans Shovel Knight. Donc ce sont des événements qui se passent avant tout le reste du jeu. Comme dans Plague of Shadows on va se retrouver à visiter plus ou moins les mêmes endroits que dans Shovel Knight. Mais d'une manière sensiblement différente. Déjà parce qu'on ne va pas nécessairement avoir accès aux mêmes mécaniques. Mais également parce que certains endroits et même certains boss ont complètement changé. Vous allez le voir d'ailleurs très vite sur le boss du premier niveau. Qui est le même que le boss du premier niveau de Shovel Knight mais ne s'affronte pas de la même manière. On va retrouver donc beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans Shovel Knight ou beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans Plague of Shadows. Mais on va pas les retrouver de la même manière. On va pas les attaquer de la même manière et on va pas interagir avec le monde de la même manière. Alors il y a un truc qui est assez intéressant du point de vue du modèle économique de Plague of Torment. C'est pas Plague of... Je suis vraiment pas doué moi. C'est Plague of Shadows et Spectre of Torment. Donc il y a vraiment un truc qui est assez intéressant avec le modèle économique de Spectre of Torment. C'est que le jeu de base Shovel Knight désormais comprend Plague of Shadows et Spectre of Torment. Donc si vous aviez acheté Shovel Knight, vous avez Plague of Shadows gratuit. Vous avez Spectre of Torment gratuit. Donc vous avez rien à acheter pour jouer à ce nouveau contenu. Mais désormais Shovel Knight est passé de 15€ qui était son prix originel à 23€ je crois. Et tu peux également acheter Spectre of Torment séparément. Donc en gros si vous aviez le jeu déjà avant la sortie, vous inquiétez de rien tout est gratos pour vous. Si vous n'aviez pas le jeu avant la sortie, bah désolé mais maintenant il coûte plus cher. C'est aussi simple que ça. Alors après il a plus de contenu qu'il en avait à la sortie. Puisque désormais il y a deux add-ons en gros avec. Et si vous ne voulez pas acheter la version complète, ce qui honnêtement est pas très malin mais... Si vous ne voulez pas acheter la version complète, vous pouvez acheter uniquement Spectre of Torment. Donc le nouveau contenu pour un peu moins de 10€. La raison pour laquelle je dis que c'est pas malin c'est que... Si vous aimez Spectre of Torment, vous allez aimer le reste du jeu. Donc autant acheter l'ensemble. Parce que comme ça au moins vous avez tout. Vous avez Shovel Knight, vous avez Plague of Shadows et vous avez Spectre of Torment. Donc ces détails administratifs passés. On va maintenant parler un petit peu d'un autre protagoniste. Donc Spectre Knight. Qui comme vous pouvez le voir, se bat toujours avec sa faux. C'est un protagoniste qui a des aptitudes un peu différentes de ses collègues. A commencer par le fait qu'il peut marcher sur les murs. Alors il ne peut pas le faire indéfiniment. Vous pouvez voir que si je monte trop longtemps, je tombe. Mais ça te permet de rebondir de la sorte. Et ça te permet également de choper les rebords de certaines plateformes. Pour monter en faisant un petit salto comme ça. Donc ça, ça va être ta première aptitude spéciale je dirais. Dans le jeu qui va pas mal changer la manière que tu vas avoir d'approcher certains passages. Ça ne marche pas sur tous les murs. Vous pouvez voir ces murs là. Il y a de l'herbe dessus donc je ne peux pas grimper. Et tu vas également pouvoir utiliser ta faux. Dans une attaque plongeante ou une attaque grimpante. Qui va te permettre d'aborder certains autres passages de plateforme de manière différente. Et d'intégrer de nouvelles mécaniques. Donc là vous pouvez voir si je saute au dessus de cet ennemi. Là vous pouvez voir il y a une petite flamme qui apparaît. Cette petite flamme en fait elle veut dire que ici je peux utiliser ma faux dans une attaque plongeante. Donc si je saute et que j'attaque vous pouvez voir que je fais une attaque qui va descendre violemment vers l'ennemi. Et lui causer des dégâts. Alors ça one shot pas tous les ennemis. C'est même d'ailleurs assez rare que ça one shot les ennemis. Mais ça te permet surtout de les utiliser en tant que plateforme. Comme vous allez le voir un petit peu plus loin. Ça va nous ouvrir la porte à certains passages un petit peu spéciaux qui ont été rajoutés avec ce nouveau stand-alone slash add-on slash patch. L'hormone économique il est généreux parce que si t'as acheté le jeu de base t'as tout. Mais j'en reste persuadé qu'il est pas ce qu'il y a de plus clair. Donc là vous pouvez voir ça c'est une nouvelle mécanique de gameplay qu'on a. Une nouvelle mécanique de platforming. Si je m'approche de cette petite lanterne vous pouvez voir une fois de plus qu'il y a la petite flamme qui apparaît. Et ce que ça va me permettre de faire en fait c'est de slider comme ceci à travers ces flammes. Que ce soit vers le haut ou vers le bas. De manière à atteindre des endroits qui étaient jusqu'ici inaccessibles. Et en fait le truc intéressant avec cette mécanique. C'est que tu peux non seulement le faire sur ces petites lanternes. Mais comme tu peux également slider sur les ennemis. Et bien tu vas parfois te servir d'ennemis en tant que plateforme ou en tant que rebond ou grappin. Je sais pas vraiment quel est le meilleur terme. Pour évoluer de la sorte. Et ça va non seulement être utile pour atteindre des endroits qui te sont jusque là inaccessibles. Mais ça va également te permettre parfois de débusquer des secrets qui sont cachés. A des endroits que tu ne peux tout simplement pas atteindre. A moins de choper un ennemi en plein vol. Et de l'utiliser pour slider à travers les airs. Donc c'est... Je dirais que c'est l'une des mécaniques de plateforme principale qu'on a en plus. Sur cette nouvelle aventure Shovel Knight. Grâce à la faux de Spectre Knight. Alors c'est pas la seule utilisation drôle qu'on va faire de la faux de Spectre Knight. Parce qu'on peut également s'en servir de skate un petit peu plus tard dans le jeu. J'aime beaucoup le fait que je me suis fait toucher ici. Alors que je m'étais déjà fait toucher ici la dernière fois que j'ai joué. Avant d'enregistrer ce gameplay. Mais c'est pas grave hein. Quelque part au bout d'un moment j'apprendrai peut-être. Qui sait. Et ouais tu vas également pouvoir utiliser ta faux en tant que skate. Pour glisser sur certaines choses. Tu peux même acheter une armure unique qui te permet d'utiliser ta faux en tant que skate sur les piques. Ce qui est plutôt cool. Et évidemment comme dans... Comme dans Shovel Knight tu vas pouvoir dépenser la thune que tu ramasses. Et les crânes rouges également que je ramasse depuis tout à l'heure. Pour acquérir de nouvelles choses. Donc comme je l'ai dit tu peux acheter des armures spéciales qui vont te donner des pouvoirs spéciaux. Il y a notamment une armure qui te permet de pas mourir lorsque tu tombes dans les piques. Que j'ai vraiment très hâte d'acheter. Parce que... Tomber dans les piques et tomber dans le vide c'est un peu ma grande passion. Il y a une armure qui te permet comme je l'ai dit de faire du skate sur les piques. Il y a des objets que tu débloques avec les crânes qui te permettent de balancer une espèce de boomerang énergétique. Il y a également un objet qui te permet de faire... Ah c'est pas vraiment ça que je voulais faire mais c'est pas grave. De faire une grosse attaque chargée de ouf. Donc il y a évidemment pas mal de variétés là-dessus. Donc là vous pouvez voir par exemple ce dragon là. Hop là je l'utilise en tant que cible pour mon slide. Et ça m'a permis d'atteindre ce gros caillou précieux que je pouvais pas nécessairement atteindre de base. Donc c'est très important lorsque tu joues Specter Knight de faire attention à patouer certains ennemis. Parce que certains ennemis vont vraiment te permettre d'atteindre des hauteurs et d'atteindre certaines choses qui sont très utiles. Là on en a un autre bel exemple. Vu que je vais utiliser lui pour slider à travers là et choper l'échelle qui était sur le côté. Je la trouve plutôt sympathique cette mécanique. Alors après comme je l'avais dit pour Plague of Shadows. On est toujours dans un Shovel Knight. C'est-à-dire le jeu est pas révolutionné dans son architecture de par le fait qu'on joue pas le même personnage. Malgré le fait que c'est un personnage qui se joue de manière sensiblement différente. Les grandes bases du jeu restent les mêmes. Mais c'est suffisamment différent pour être fun. Et suffisamment unique pour être vraiment sympatoche. de retrouver des mécaniques que t'avais pas nécessairement. Que ce soit dans le Shovel Knight de base ou dans Plague of Shadows. Alors faites gaffe par contre il y a certaines mécaniques avec Specter Knight qui sont parfois un petit peu déconcertantes. Notamment son petit salto qu'il fait lorsqu'il passe sur une plateforme. J'aurais pas dû t'attaquer toi. Lorsqu'il passe sur une plateforme peut parfois te faire tomber dans le vide si t'es pas assez prudent. Ou que t'aimes bien tomber dans le vide comme moi. Et du coup ça peut occasionnellement être un souci. Lorsque t'es au bord d'une plateforme de rebondir dessus plutôt que de monter. Ça peut t'entraîner sur un rebond du mur de ce type là. Ce qui peut tout à fait te faire tomber dans le vide. Donc dans ce coffre là je vais trouver un bonus à ma volonté. Parce que techniquement Specter Knight est mort vivant. Donc il a pas des points de vie il a des points de volonté à la place. J'ai oublié un passage secret sur l'écran du dessous. On va aller le prendre tout de suite. Voilà qu'il fait. J'aurais peut-être dû ramasser la thune avant. Pour bien. Donc ouais le système de points de vie est légèrement différent. Le système de magie est légèrement différent. Mais bon dans les grandes lignes ça reste du Shovel Knight. Si vous n'avez pas aimé Shovel Knight vous n'allez probablement pas aimer Specter of Torment. Si vous avez aimé Shovel Knight vous allez très probablement aimer Specter of Torment. Là sur le premier niveau comme vous pouvez le voir l'architecture de ce que l'on voit et de ce que l'on traverse est relativement similaire. Mais une fois que j'aurai fini ce niveau je vous montrerai peut-être le niveau de glace. Qui est un de ceux qui changent bien de manière immédiate. Pour vous montrer que malgré le fait qu'on est toujours techniquement au même endroit. Il y a quand même pas mal de passages qui sont très très différents. Et qui n'ont vraiment plus rien à voir. Alors ce crâne là il est pas fastoche à choper. Olé. Parfait. Arrête de vomir des bulles sur les jantes. Oh c'est un peu triste de s'être fait toucher là tu sais. Tu peux pas régler tous tes problèmes de la sorte mon vieux. Fort bien. J'aime beaucoup aussi le passage que... Le fait pardon que... Tu récupères toujours de la vie en chopant de la nourriture. Mais c'est que de la nourriture pourrie qu'il y a dans l'aventure désormais. Vu qu'une fois de plus ton personnage est mort vivant. Donc les pommes sont pourries. Les gigots que tu trouves sont pourris aussi. Je trouve ça assez amusant. L'attention aux détails dans les... Dans les ajouts qu'il y a dans ce jeu sont toujours vraiment sympathiques je trouve. Et je t'ai vu mon vieux. T'es caché dans l'herbe mais je t'ai vu quand même. Passage secret pour un gros caillou. Je vais probablement finir au moins le niveau 1. Vous montrer la base. Parce que c'est là-haut qu'on peut... Améliorer beaucoup de choses. Et ensuite je vous montrerai peut-être le niveau de glace. Je devrais aller sauvegarder avant d'aller faire le con là-dedans. Il me semble en plus qu'il y a un checkpoint pas loin d'ici. On ne tombe pas dans le vide s'il vous plaît. Quoi que c'est pas le vide ici. Donc c'est pas trop grave si je tombe. Voilà. Je vais passer les cafards. C'est bien ce qu'il me semble bien. Checkpoint ici. Juste avant le boss. Cela dit... Je n'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Moi ce que je veux c'est aller faire le mariole là-haut. Ça va que j'aimerais vraiment bien cette aptitude à slider dans tes problèmes. C'est encore un peu de change. Je vais peut-être pouvoir acheter le power slash du coup. Il me permettra de vous montrer ce pouvoir. Quoique je vous montrera peut-être le boomerang aussi. Ne m'importe. Ça dépendra de l'argent. Enfin du nombre de crânes dont je dispose. Je crois que je les ai tous trouvés les crânes de ce niveau. Il me semble qu'il n'y en a que 10 ici. Si je ne dis pas de bêtises. Récupérer de la vie. Et allons affronter notre premier boss. Alors comme je l'ai dit les boss n'ont pas changé. Parce que techniquement tu es en train de recruter les boss qui vont devenir les méchants de Shovel Knight. Mais tu ne les affrontes pas nécessairement de la même manière. Donc là vous allez voir Black Knight. Il ne se bat pas exactement comme il le faisait dans Shovel Knight. Et il a désormais une super monture. Au comportement très Super Mario d'ailleurs la monture. La super tortue. Bon cela dit ça n'empêche pas que ce n'est pas un boss très très compliqué. Quoique je devrais éviter de dire ça. Parce qu'à tous les coups il va me buter. Mais ce sera dommage. L'histoire reviendra que la première fois que je l'ai affronté je lui ai ruiné sa gueule. Après je ne sais pas si je vais lui ruiné sa gueule là-dessus. Et comme vous pouvez le voir l'attaque plongeante est très efficace contre lui. Il suffit de faire gaffe à ne pas se manger sa monture lorsqu'elle rebondit contre les murs. Ça rime. Et voilà qui est fait. Black Knight est vaincu. Alors évidemment Black Knight ne va pas rejoindre l'Order of No Quarters. Puisqu'il ne l'a pas rejoint dans Shovel Knight techniquement. Mais c'est notre premier obstacle sur la route. Comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les autres versions du jeu. Donc là je vais rentrer à la tour de l'Enchantress. Et ça va me permettre de vous montrer notre hub entre guillemets. Notre base dans laquelle on va pouvoir débloquer de nouveaux équipements. Et de nouvelles aptitudes. Ensuite je vous montrerai peut-être quelques minutes d'un niveau. Je pense que j'irai au niveau de glace parce qu'il a pas mal changé. Et en plus les changements sont immédiatement évidents. Donc ça me permettra de bien vous les montrer. Et enfin je vous parlerai d'autres choses qui ont été ajoutées au jeu. En plus de simplement ajouter cette nouvelle campagne jouable. Donc là on a l'Enchantress avec qui on va discuter un peu. Je vais zapper un peu les dialogues parce que je vais vous en montrer un maximum en un minimum de temps. Et puis de toute façon l'objectif n'est pas vraiment de vous spoiler le scénario sur une vidéo d'impression. Donc ça c'est notre hub. C'est la base. On peut y faire diverses choses. On peut aller ici échanger des crânes rouges contre de nouvelles aptitudes. Donc je peux par exemple acheter le boomerang. Ça me permet de récupérer de la vie. Ça me permet de balancer une grosse attaque au corps à corps. Quoi qu'honnêtement pour le niveau de glace le boomerang est mieux. On va acheter le boomerang. Malgré le fait que j'ai l'argent pour acheter l'autre. Le boomerang est plutôt cool. Lorsque tu achètes un objet il t'envoie dans une espèce de mini niveau dans lequel tu récupères l'objet. Mais ça te permet également d'apprendre à t'en servir. Donc là par exemple j'ai récupéré mon boomerang. Mais je peux pas me servir de mon attaque normale comme vous pouvez le voir. Elle est verrouillée. Donc le seul moyen que j'ai d'avancer c'est d'utiliser le boomerang. Et en gros ça t'apprend à te servir du boomerang. Après évidemment c'est pas compliqué. D'apprendre à se servir de cette arme. C'est jamais qu'un projectile. Mais ça te permet de comprendre un peu comment il marche. De comprendre que ça te bouffe de la magie de l'utiliser. Parce que vous pouvez voir que ma jauge de darkness descend lorsque je m'en sers. Et que je peux la recharger auprès des bougies. Ce qui est un peu paradoxal quelque part. Mais c'est un bon moyen d'apprendre à quoi sert chacun des objets. Ces espèces de petites bestioles là sont très cheloues. Tu peux leur donner du fric pour remplir leur jauge d'or. Donc là vous pouvez voir elles ont une espèce de jarre en vert. Et au fur et à mesure que je vais leur filer du fric la jarre va se remplir. Et une fois que la jarre est remplie jusqu'à ras-bord. Je crois qu'il faut que je donne encore une fois. Une fois que la jarre est remplie jusqu'à ras-bord en fait ça va se transformer en marchand. Et c'est un marchand qui... Celui-là je crois qu'il vend des armures. Si je me souviens bien. Alors je pense pas que je vais... Ah si je vais quand même avoir les moyens de m'acheter une nouvelle armure. Donc voilà j'ai changé d'armure. Je peux également reprendre mon armure de base si je veux ici. Vous noterez évidemment que l'armure change également le code de couleur de ton personnage au passage. Donc cette armure là que j'ai acheté c'est celle qui te fait perdre de la vie plutôt que de te tuer directement lorsque tu tombes dans le vide. Ce qui est plutôt une bonne chose pour moi. Vu que j'ai une fâcheuse tendance à tomber dans le vide. Il y a également d'autres marchands de ce type ici. Mais je n'ai pas assez de thunes pour aller les voir. Et lorsque tu as fini de visiter tous les autres marchands. Tu peux aller ici pour voir le gros miroir magique. Il y a également un petit miroir magique plus haut. Mais c'est ici en fait que tu choisis dans quel niveau tu vas pour aller recruter telle ou telle personne. Donc on va aller au niveau de glace juste histoire de vous montrer un peu que le niveau a bel et bien changé. Depuis la dernière fois qu'on y est venu. Et ensuite je vous parlerai des autres choses qui ont été rajoutées dans le jeu. Au delà simplement. Enfin simplement c'est un peu réducteur de ma part de dire simplement. Mais au delà de ce nouveau contenu. Standalone. Il y a également d'autres choses qui ont été ajoutées. Et qui sont plutôt cool. Même très cool honnêtement. Donc là comme vous pouvez le voir je fais du skate sur la foie. Parce qu'évidemment que je fais du skate sur la foie. Ah les flocons de neige ils font mal. Et la dernière fois je me suis fait toucher bêtement. Olé. Tu peux pas test mec hein. Si tu peux test. Finalement j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tu peux tout à fait test. Donc là comme vous pouvez le voir on a un niveau de glace qui est certes pas nouveau d'un point de vue thématique. Parce qu'il y avait déjà un niveau de glace dans Shovel Knight et dans Plague Knight. Mais enfin Plague of Shadows. Mais vous pouvez voir que son architecture et son délire sont tout à fait différents. Et qui plus est c'est pas facile d'évoluer ici avec Spectre Knight. Parce que l'aptitude qui te permet de marcher sur les murs fonctionne pas du tout contre les trucs de glace. Donc c'est pas nécessairement super fasteux d'évoluer à bien des endroits. De toute façon dans chacun des niveaux tu vas retrouver un délire de ce type. Je peux grimper ici mais je peux pas grimper là. Donc il faut faire gaffe. Parce que t'as pas nécessairement le moyen de marcher. Ou de rebondir tel que pouvait le faire Shovel Knight. Donc je vais m'arrêter là sur la démonstration de gameplay pur. On va retourner à l'écran titre. Et je vais désormais parler de l'autre contenu qui a été ajouté dans le jeu. Donc comme je l'ai dit Shovel Knight Spectre of Thurman c'est un stand-alone. Tu peux l'acheter tout seul. Ou tu l'as gratuit si t'as la version complète de Shovel Knight. Donc je rappelle que même si vous avez acheté Shovel Knight à sa sortie vous avez ce contenu gratos. Malgré le fait que désormais cette version complète coûte plus cher. Ce que t'as en plus désormais t'as le mode Sound Test qui te permet d'écouter toute la musique que tu veux. Ce qui est cool parce que la série Shovel Knight a de l'excellente musique. Il y a de nouveaux challenges qui sont disponibles. Notamment des challenges qui utilisent Plague Knight. Qui sont à disposition pour les gens qui désirent se mettre à l'épreuve. Mais il y a également quelque chose qui est très cool et qui est par contre présent uniquement dans la version complète du jeu. C'est à dire la version dans laquelle tu as Shovel Knight, Plague of Shadows et Spectre of Torment. C'est que désormais tu peux jouer en co-op. Alors tu peux jouer en co-op que sur l'aventure de Shovel Knight. Donc tu peux pas jouer en co-op avec Plague Knight. Tu peux pas jouer en co-op avec Spectre Knight. Mais sur l'aventure de Shovel Knight, si tu reprends une ancienne aventure ou si tu en refabriques une autre avec Shovel Knight, tu peux activer le co-op. Vous noterez au passage que désormais l'aventure de Shovel Knight s'appelle Shovel of Hope. Ils ont ajouté ce petit sous-titre histoire de bien séparer les anciennes aventures des nouvelles. Mais ouais tu cliques sur Co-op, tu fais Play Co-op, t'appuies sur le bouton de ta manette numéro 1, t'appuies sur le bouton de ta manette numéro 2. Alors j'ai qu'une seule manette de connecté à mon ordinateur à l'heure actuelle donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais on peut jouer en co-op. C'est un co-op uniquement local, ce qui est un peu dommage mais pas nécessairement surprenant. Surtout sur un jeu avec une thématique aussi rétro. Après comme je le dis toujours, c'est bien d'avoir du multi local mais sur PC c'est toujours mieux d'avoir du multi online. Mais bon je vais pas trop leur reprocher d'avoir rajouté une feature quand bien même elle est pas aussi complète que je leur ai désiré. Donc voilà pour ce petit aperçu sur non seulement la nouvelle version de Shovel Knight, la nouvelle version complète qui a désormais 3 scénarios gratuits, 2 nouveaux challenges, un nouveau synthèse, un mode co-op pour l'aventure de Shovel Knight. Et également la version standalone où t'as uniquement le nouveau scénario de Spectre of Torment. C'est toujours bien, je veux dire Shovel Knight était bien, Plague of Shallows était bien, Spectre of Torment est bien aussi. Les nouvelles mécaniques sont intéressantes. On a des nouveaux dialogues qui une fois de plus sont toujours assez rigolos. On a une nouvelle visite de tous les niveaux du jeu et de ses boss dans des versions légèrement ou très sensiblement différentes. Y'a pas de raison de se priver. Si vous avez le jeu complet, vous avez tout ce nouveau contenu gratos donc allez-y. Si vous n'avez pas le jeu complet, j'aurais quand même tendance à dire qu'il vaut mieux acheter la version complète qui contient tous les DLC gratuits plutôt que d'acheter Spectre of Torment séparément. Parce que comme je l'ai dit, acheter Spectre of Torment séparément, oui c'est moins de 10€ mais vous n'avez qu'un tiers de l'aventure et encore moins d'un tiers parce qu'elle est un petit peu moins longue que l'aventure de Shovel Knight. Tant qu'à faire, autant tout acheter quoi. Je veux dire, si t'aimes bien l'un, c'est que tu vas bien aimer les autres donc autant pas se priver. Et malgré le fait que c'est moins cher, je pense qu'il vaut mieux acheter le tout. Qui plus a, Shovel Knight est un jeu qui a été assez régulièrement soldé depuis sa sortie initiale. Donc je pense que même si pour vous, 20€ c'est un petit peu trop cher et je pense que l'argument peut se défendre pour le jeu. Attendez que ce soit soldé et prenez vraiment la version dans laquelle il y a tout le contenu. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà ! Ciao tout le monde ! Ciao ! Ciao !